Digitalk par Orange est un cadre qui permet de faire des échanges sur le numérique relatif au métier de télécom. Digitalk par Orange est à sa cinquième édition ce samedi 12 novembre 2022 à Conakry. Cette rencontre a été une opportunité pour les responsables d'Orange Guinée d'animer des panels pour parler de l'évolution de la société dans le domaine du numérique, les enjeux de la transformation digitale dans le secteur de télécom est le thème développé par les panélistes au cours de la présente rencontre. En fait, nous organisons chaque année ce qu'on appelle le Digitalk par Orange. C'est un cadre que nous créons et pendant lequel nous invitons des personnes pour parler du numérique d'une manière générale et des sujets qui sont liés au métier des télécoms en particulier. L'idée pour nous, chez Orange, c'est de démocratiser l'accès à ces informations, inviter des personnes, des étudiants, afin qu'elles puissent vraiment s'imprégner de ces sujets et pouvoir bien en parler autour d'elles. Que ce soit dans le milieu universitaire ou lorsqu'elles vont aller à la recherche d'un emploi, qu'elles soient à même d'aborder des sujets de façon assez facile et décontractée. Nous organisons donc ce Digitalk, nous en sommes à la cinquième édition. Et nous avons déjà eu d'autres éditions où nous avons parlé toujours des sujets qui tournent autour du digital. Et aujourd'hui, le thème était axé sur les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises des télécoms. Cette cinquième édition a été particulière dans la mesure où on a parlé des enjeux de la transformation digitale. On se rend compte de plus en plus que les gens ne mesurent pas que certaines choses tendent à disparaître, que certaines entreprises tendent à disparaître. Les gens ne prennent pas conscience de cela. Et il est important pour nous de le rappeler pour que chacun se remette en question et puisse vraiment se projeter dans le futur, voir qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour se former, donc au niveau individuel ou bien au niveau des entreprises formées, des salariés, qu'est-ce qu'il faut faire pour se développer, pour investir dans les équipements, qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour maintenir sa place, sinon au risque de disparaître. Faciliter l'accès des usagers aux différentes applications d'Orange Guinée pour leur utilisation, c'est le travail que les responsables de la société de téléphonie sont en train de mener sur le terrain. Digitalk par Orange offre l'occasion à tous les utilisateurs du réseau Orange de s'émanciper dans le cadre du numérique. Aujourd'hui tout ce que nous faisons va dans ce sens en fait, va dans le sens de la facilitation des usages. Je parle des applications, on en a parlé déjà, on a parlé de beaucoup d'applications comme Orange et moi et Orange Monnaie pour faciliter l'utilisation. On parle de tous les services connexes, on parle de la couverture du réseau elle-même, parce que qui parle de digitalisation parle de couverture. Aujourd'hui Orange est la seule entreprise qui couvre l'ensemble du territoire guinéen avec 33 préfectures couvertes et 304 sous-préfectures couvertes avec le réseau 4G, 3G selon les zones. Donc c'est déjà un premier pas. Ensuite nous offrons tous les services qui vont avec, que ce soit pour appeler, que ce soit pour se connecter sur internet, que ce soit pour faire des achats ou des transactions sur Orange Monnaie. Et au-delà de ça, nous accompagnons les entreprises également, parce qu'une entreprise aujourd'hui qui évolue en Guinée a besoin d'être connectée. Quand vous prenez des banques qui sont représentées à l'intérieur du pays et puis à Conakry, qui font des transactions, qui ont besoin d'être connectées, quand on parle, toutes les sociétés en tout cas qui veulent avoir un service de connexion stable, travaillent avec nous. Donc cette transformation passe par un soutien de notre part et c'est ce que nous faisons tous les jours. Après les panels animés à cet effet, une formation en faveur des étudiants en télécommunication a eu lieu pendant la rencontre. Il a été question de parler de comment développer, maintenir et valoriser les compétences à l'ère du numérique. Et au terme de cette formation, les participants sont sortis outillés comme l'affirme Albert Zézé Guilavogui, étudiant en troisième année ingénierie télécom à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a ainsi remercié Orange Guinée pour l'opportunité qui lui est offerte à travers le DigiTalk par Orange. Je tiens d'abord à remercier Orange pour l'opportunité qu'il s'offre aux étudiants guinéens pour s'émanciper dans l'ère du numérique. Vouloir participer à cela, c'est pour moi un plus à mon être, aussi un plus pour mon parcours académique, et surtout que je suis un étudiant en télécom. Donc cela aussi m'a donné un certain avis, une certaine information sur comment me préparer pour les enjeux du numérique à venir. A partir de là, je pourrais non seulement, un, pouvoir planifier les métiers rentables, non seulement pour mon pays, mais aussi les métiers rentables partout dans le monde. Donc, et aussi pouvoir un jour ouvrir peut-être même une start-up et un jour recruter les jeunes gens pour développer mon pays sur le plan technologique, parce que là, c'est là ma passion, développer mon pays sur le plan technologique. La sixième édition du DigiTalk par Orange est programmée pour le mois de mars 2023, selon Mohamed Lamine Keïda, le responsable de la division communication institutionnelle, c'est Orange Guinée. Merci. Merci.